Utiliser de la résine époxy pour des projets artistiques. On réalise un coulage ensemble et je t'explique ce que je sais. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Je réalise régulièrement des vidéos do-it-yourself, plutôt orientées matériel et optimisation. Mais aujourd'hui, on va parler de création artistique. Cela me fait plaisir car quand on parle d'événementiel et de spectacle, l'artistique n'est jamais très loin. Dans cette vidéo, je vais te montrer une table que j'ai réalisée dans un esprit musique et on va réaliser le coulage d'une clé USB personnalisée. Tu fais partie des 70% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés ? Abonne-toi ! Les vidéos demandent beaucoup de temps. Les abonnements et les likes sont le meilleur moyen pour me récompenser. Et c'est aussi le meilleur moyen pour faire comprendre à YouTube que le contenu est intéressant. La résine est devenue très populaire, notamment grâce à de nombreuses vidéos sur la réalisation de tables à base de coulage de résine transparente ou colorée. Mon premier projet a donc été une table, plus précisément un manche de boue. Mais tu vas voir que la hauteur est ajustable, je pourrais en faire une table classique ou même une table basse. J'ai donc soudé deux supports en étoile à trois branches. Un pour le pied où sont fixées les roulettes afin de rappeler l'esprit flycase et un pour fixer le plateau de la table. Petite astuce au passage, si tu veux qu'une table, un tabouret ou tout autre support ne soit jamais bancal, utilise que trois points d'appui. Avec deux points d'appui, l'élément est en équilibre. Et avec quatre points d'appui, si le sol n'est pas droit et qu'un seul des points n'est pas en contact avec le sol, ce sera bancal. Fais le test, tu verras ça marche à tous les coups. Tu as déjà mangé au restaurant avec une table qui bouge ? Moi je trouve ça insupportable. Pour le tube qui relie le pied au plateau de la table, j'ai utilisé de la structure de scène Global Truss F31 et deux demi-manchons coniques de jonction. Les tubes existent en différentes tailles. Venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le plateau en résine. J'ai coupé un contreplaqué filmé de type flycase en rond et j'ai fixé un plat aluminium sur le tour plus haut que le contreplaqué afin d'avoir l'espace pour y placer des éléments et couler la résine. J'ai siliconé toute la jonction du plateau et du plat aluminium pour ne pas qu'il y ait de fuite lors du coulage. Par contre, je te conseille de l'utiliser le moins possible sur les parties visibles car même s'il est transparent à la base, la résine crée une réaction qui le rend opaque et ça peut vite se voir donc méfiance. J'ai collé différents éléments, une partition de Bohemian Rhapsody, un vinyle, une cassette audio, des CD de titre. Si tu peux les fixer c'est mieux, car lors de mes essais j'ai pu constater que la résine chauffe avec la réaction chimique et cela a tendance à faire remonter les éléments. Attention à bien choisir ta résine. Moi j'ai choisi une résine standard mais pour un plateau comme celui-là, j'aurais dû choisir une résine spéciale gros coulage. En effet, lors du séchage, il y a un creux qui s'est formé tout le long du plat aluminium et j'ai dû recouler de la résine. Il ne faut pas hésiter à couler la résine en plusieurs fois, cela permet de figer les éléments et cela évite aussi de retrouver des bulles d'air au milieu de la résine. Allez, je vais te spoiler, je me suis fait avoir sur le coulage de la clé USB. Passons à ce fameux projet de clé USB. J'ai décidé de noyer dans la résine une clé USB et un personnage Lego DJ. Pour que la résine ne coule pas dans la clé, j'ai appliqué un peu de superglue sur toutes les rainures de jonction d'assemblage de la clé. Ensuite, j'ai collé le personnage Lego DJ au bout de la clé pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors du coulage. J'ai également mis un point de colle au niveau du vinyle et de la pochette qui sont tenus par le personnage. Je dois protéger le connecteur de la clé USB pour que rien ne l'abîme. Je vais couler dans un gobelet en plastique, donc je vais suspendre l'ensemble vers le bas et arrêter le coulage pile à la hauteur de la clé USB. Je place un morceau de scotch. Je calcule la hauteur avec une précision au millimètre et je plante des piques à brochettes pour maintenir l'ensemble suspendu. Passons à la résine époxy. C'est du bicomposant. Cela veut dire que tu vas mélanger la résine avec un durcisseur, un peu comme le mastic que l'on utilise en automobile. Les proportions sont écrites sur le produit. Ici, c'est un ratio de 160. 60. Cela veut dire que pour 100 g de résine, tu dois ajouter 60 g de durcisseur. Tu dois rajouter 60% de la masse de la résine en durcisseur. Respecte bien les proportions. Si tu ne mets pas assez de durcisseur, ta résine ne sèchera pas correctement. Mais si tu en mets trop, elle va sécher trop vite, elle risque de surchauffer et cela peut altérer sa composition ou sa couleur. Prépare les doses de résine et de durcisseur séparément à l'aide d'une balance. Pour commencer la résine, je tombe sur un compte rond 150 g. Il faut calculer le poids de durcisseur. Donc on fait 150 x 60%, ça nous donne 90 g. Je prépare le durcisseur dans un deuxième gobelet pour pouvoir en enlever si j'en verse trop. Je peux maintenant verser le durcisseur dans la résine et mélanger soigneusement. Attention à ce que le volume de mélange tient bien dans le récipient où tu veux mélanger car là j'étais franchement limite. Tu peux laisser le mélange reposer un petit peu pour que les bulles d'air s'échappent. Quand tout est prêt, coule le mélange. Là je suis gêné et je coule d'un peu trop haut, ce qui inclut des bulles d'air dans la résine et ce n'est pas bon. Donc il faut éviter cela au maximum. Coule le plus près possible du support et vas-y franchement pour avoir un débit constant car chaque interruption et reprise emprisonnent des bulles d'air. Tu n'as plus qu'à laisser sécher. Réfère-toi à la notice de celle que tu vas utiliser pour connaître le temps de séchage. Ici, cette résine sèche en 24 heures. Une fois sec, tu peux démouler. En fonction du récipient, cette opération peut être compliquée. Là j'ai juste découpé le gobelet et ça a été assez vite. Maintenant, il va falloir dégrossir le surplus. A la disqueuse, à la scie à bois ou à la ponceuse, à toi de voir. Je n'ai pas voulu le faire dans mon atelier pour éviter la poussière et je ne voulais pas non plus exposer une caméra à la poussière donc voici quelques aperçus au fur et à mesure. Une fois que tu as la forme que tu souhaites, il faut poncer de plus en plus fin pour retrouver la transparence de la résine. Commence à un grain 120 pour être à plat puis ponce à 400, 600, 1000, 1500 et enfin 2000. Tu peux t'arrêter là, mais si tu as du 3000, c'est encore mieux. A ce stade, la résine est encore terne. Normalement, il faut la polir et la lustrer pour lui redonner toute sa brillance. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ce type de produit. Moi, j'utilise le traitement de restauration de la brillance que l'on trouve dans les kits pour rénovation de phares auto. Il vient du kit Philips et d'ailleurs, si les feux de ton véhicule sont ternes, tu peux utiliser ce produit, il marche super bien. Moi, je l'ai utilisé sur ma voiture et j'ai gardé le reste du produit pour la résine. Tu appliques deux couches espacées de 5 minutes et voilà le résultat. Tu peux voir que de l'air s'est échappé lorsque la résine a chauffé en séchant. Et quand elle chauffe, elle devient plus fluide donc les bulles qui étaient encore cachées apparaissent. Pour réparer cela, il faut percer la résine jusque dans la bulle et ensuite, il faut recouler de la résine pour reboucher le tout. Oui, ma clé ressemble un petit peu à un esquimau glacé. Je vais essayer de la remodeler avec un dreamel pour essayer de la rendre plus sympa. Si tu veux voir le résultat, il faudra me suivre sur Instagram. La résine offre beaucoup de possibilités alors laisse parler ton imagination. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as mais ce que tu en fais. Sous-titrage ST' 501